Dans cette nouvelle vidéo, nous allons piloter notre carousel avec du code javascript et nous allons aussi introduire des animations en ce qui concerne les titres et les sous titres sur les images qui défilent. Je vous fais remarquer que depuis la dernière vidéo j'ai rajouté un petit peu de CSS au niveau de nos titres et sous titres donc si je me rends dans le fichier style.css, vous constatez avec moi que ça se situe ici. J'ai simplement rajouté un peu de gras sur le texte du H3 en augmentant la taille de la police et au niveau du paragraphe constituant le sous-titre j'ai changé aussi la taille de police. J'ai rajouté un petit fond noir en transparence avec 35% d'opacité et j'ai rajouté un petit peu de marge interne pour aérer notre texte. Ensuite nous pourrions remarquer que Bootstrap à travers sa feuille de style rajoute une petite ombre portée sur le texte du H3. On peut le vérifier en faisant apparaître firebug comme ceci et en pointant sur le titre H3 et ici on va s'apercevoir quelque part par là que tout ce qui porte la classe carousel caption se voit attribuer une petite ombre portée. Donc c'est ce qui permet de détacher le texte un petit peu par rapport à l'image. Donc nous avons vu les petits détails cosmétiques. Ensuite concernant les animations que nous allons effectuer sur nos titres et sous-titres, nous allons utiliser une librairie CSS qui s'appelle animate.css. Donc pour récupérer cette librairie vous pouvez vous rendre sur le lien que vous voyez ici. Ensuite vous pouvez cliquer sur view on github et là vous pouvez télécharger la librairie qui se résume à un fichier CSS. Donc ce fichier CSS nous le copierons dans notre installation. Le principe de la librairie c'est que nous rajoutons une classe à n'importe quel élément. Une classe composée de deux éléments. En premier la classe commune animated pour signifier que nous avons une animation et ensuite une classe qui désigne le type d'animation. Donc vous voyez qu'ici j'ai créé un fichier temporaire un genre de bac à sable pour voir comment ça marche. Donc j'ai relié la librairie CSS ici avec une balise link et j'effectue sur trois paragraphes trois animations différentes. On peut vérifier le résultat ici. Je vais recharger la page. Voilà vous voyez que chaque bloc de texte se voit attribuer une animation. Vous pouvez tester ici toutes les animations possibles en revenant sur la page d'accueil de animate.css. Par exemple je vais choisir fade out right et je vois l'animation qui s'effectue à chaque fois que j'appuie sur animate. Donc je peux tester toutes les animations que je voudrais employer avant de les utiliser. Je peux tester fade out voilà ça disparaît comme ceci et nous nous allons utiliser boons in down comme ceci. Voilà nous allons utiliser cette animation qui fait descendre le texte avec un léger rebond. Ensuite au niveau du carousel nous allons utiliser les fonctions javascript données par bootstrap. Donc je me rends ici sur le site de bootstrap au niveau du javascript. Je vais dans carousel et en descendant je vais voir toutes les fonctions qui sont disponibles pour piloter le carousel à travers du javascript. Et ces fonctions sont des fonctions jQuery. Et nous utiliserons un événement qui se trouve ici. Slide BS carousel qui se produit à chaque fois qu'une image défile à l'intérieur de notre carousel. Donc voilà le décor est planté. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer à mettre tout ça en place. Je vais commencer par faire démarrer mon carousel par du code javascript. Donc je me rends dans l'éditeur de code. Je vais utiliser le fameux fichier machin.js que j'avais préparé dans les étapes précédentes du tutoriel. On l'avait gardé sous la main pour le moment où on aurait besoin d'exécuter du code javascript. Donc ce moment est arrivé. Je vous rappelle que ce fichier machin.js est chargé au niveau de notre fichier function.php ici, à ce niveau, par la commande wp-include-script. Et nous l'avons mis en tant que dépendance de jQuery et Bootstrap.js. Donc ce fichier est chargé sur chaque page de notre site. Par contre, nous voulons que le code javascript que nous allons utiliser ne s'applique que lorsque le carousel est contenu dans la page. Donc je vais revenir sur la page slider home. Et je vais chercher un élément caractéristique. Par exemple, je sais que la division qui contient mon carousel ici a un identifiant égal à slider01. Je vais donc me servir de cet identifiant pour dire à javascript de n'exécuter mon code que dans ce contexte. Donc je reviens dans le fichier machin.js. Et avant toute chose, je vais taper une commande. Donc if, je fais un test. Et je cherche si l'élément qui a pour identifiant slider01 existe. Si c'est le cas, et bien j'exécuterai mon code à l'intérieur de ce bloc. Voilà. Ainsi, ça m'évite d'exécuter du code javascript dans un contexte où ce n'est pas nécessaire. Je vais corriger cette petite faute ici. Décidément, c'est mon clavier qui me joue des tours. Et de suite, je vais tester cette première étape. Rappelez-vous que ma démarche, c'est de tester chaque étape importante du codage. Donc ici, je vais mettre une commande console.log.hello. Et je vais vérifier que ça s'applique bien suivant le cas. Donc j'enregistre. Je reviens sur le site. Je suis sur la page où il y a le carousel. Donc je fais apparaître Firebug et la console. Je recharge. Donc j'ai bien le message Hello qui s'affiche. Par contre, si je vais sur le blog, le message Hello ne s'affiche pas. Parce que je ne suis pas dans le cas où j'ai l'élément slider01 présent. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Je peux effacer cette ligne. Et on peut continuer. Je vais faire démarrer le carousel avec du javascript. Donc je reviens sur le site ici de Bootstrap. Et au niveau du javascript, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour faire démarrer le carousel, il suffit que j'introduise une commande carousel. Comme ceci. Donc nous allons revenir dans le code. Je vais me positionner à l'intérieur du test ici. Et je vais coller ce bloc de code. Donc je définis une variable javascript qui s'appelle $MyCarrousel. Qui correspond à l'élément de classe carousel. Et comme ici, je me suis positionné dans un test qui ne marchera que lorsque je suis à l'intérieur de slider01. Comme nous le voyons ici. Je peux me contenter maintenant de cibler la classe simplement. La classe ici. Je suis sûr que j'aurai le bon carousel. Donc je reviens dans le fichier. Ensuite, une fois que j'ai défini ma variable, je lui applique la fonction carousel. Donc la fonction carousel fait partie de la librairie javascript de Bootstrap. Et c'est une fonction qui est gérée avec du jQuery. Et je lui passe un intervalle qui correspond au déroulement des diapositives. Et cet intervalle est donné en millisecondes. Donc si je tape 5000, ça correspond à 5 secondes. Donc ça veut dire que les images défileront toutes les 5 secondes. J'enregistre ce fichier javascript. Je dois revenir sur mon code HTML. Parce que rappelez-vous, au départ, nous avions récupéré le modèle de carousel à partir du site de Bootstrap. Et ce modèle comportait un attribut dataRide égale carousel qui permettait de déclencher le carousel sans code javascript. Et nous, comme nous allons utiliser du javascript désormais, nous pouvons supprimer cet attribut. Voilà, comme ceci. Je reviens temporairement dans le fichier javascript pour vous expliquer ici que j'ai stocké l'élément qui a la classe carousel au niveau d'une variable javascript qui s'appelle $MyCarousel. Ceci afin d'éviter, si j'avais besoin d'utiliser plus tard d'autres fonctions parce que le carousel de Bootstrap nous permet de re-appeler l'élément pour effectuer des modifications ou autre. Le fait de le stocker dans une variable ici comme ceci, ça évite à chaque fois de solliciter javascript pour parcourir le document object model afin d'extraire mon élément. Et ceci est un gage de performance. Donc c'est une bonne habitude d'apprendre lorsque vous êtes susceptible d'utiliser plusieurs fois le même élément. C'est de le stocker au préalable dans une variable comme ceci et d'utiliser la variable comme je le fais ici. Donc maintenant nous allons tester notre carousel. Je reviens sur le site. Je reviens sur la page d'accueil. Et j'attends. Voilà, ça fonctionne. Donc notre diaporama se déroule tout seul à un intervalle de 5 secondes pour chaque image. Maintenant vous allez devoir récupérer la librairie css animate.css. Donc vous pouvez vous rendre sur le site et cliquer sur le lien View on GitHub et cliquer ici pour télécharger la librairie. Alors moi je l'ai déjà fait. Je l'ai copié dans le dossier css que j'avais prévu au même niveau que la librairie bootstrap min.css. Donc le fichier s'appelle animate.css. Le voici. Donc il est un peu grand. Il contient 3000 et quelques lignes. Donc si vous, dans un souci d'optimisation, vous préfériez faire vos propres animations css, c'est possible. Il suffirait juste après de créer vos classes correspondantes et de faire comme on va faire par la suite. Mais pour simplifier les choses, j'ai pris cette librairie animate.css. Donc je l'ai stockée pour l'instant, enfin pas pour l'instant, elle va y rester. Je l'ai stockée dans le dossier css au même niveau que la librairie de bootstrap. Et maintenant nous allons la raccorder à notre site par l'intermédiaire du fichier function.php. Donc je me repositionne dans le chargement des styles script frontend. Je vais le mettre au niveau du css après bootstrap et avant mon propre style. Donc ici, à cet endroit, parce que je pourrais être amené, si je le voulais, à modifier certaines caractéristiques à partir de mon propre style css. Donc je vais le mettre avant. Donc je copie ici une ligne que j'ai préparée. Donc c'est une fonction include style comme les autres. Je lui donne un nom interne de lg animate. Je vais chercher toujours pareil avec la fonction get template directory URI dans le dossier css, la librairie animate.css. Je la fais dépendre de rien. Donc je laisse le tableau ici vide. Par contre, au niveau de mon style à moi, je peux lui imposer de se charger après cette librairie. Donc je peux rajouter éventuellement ce libellé ici interne. Donc je le copie et je vais le rajouter ici dans mon tableau. Comme ceci. Ça veut dire que je vais imposer que ma librairie style.css ne soit chargée qu'après celle-ci et après celle-ci aussi comme c'était prévu au départ. Voilà donc j'enregistre ceci. Je reviens sur le site. Je recharge la page d'accueil. Je vais faire un tour dans Firebug au niveau du css. Et ici, je déroule la liste et je vais vérifier. Voilà, j'ai bien la librairie animate.css qui est chargée. Donc maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Pensez bien toujours à vérifier vos étapes parce que, encore une fois, lorsque vous avez rempli des pages de code, c'est toujours plus difficile de chercher une erreur lorsqu'elle se produit. Donc là, je sais maintenant que ma librairie est chargée correctement. Pour animer nos éléments de titre à l'intérieur de nos diapositives, nous allons utiliser la classe BoonsIndown qui produit ceci. Mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser une autre classe à votre convenance. Ce n'est pas un problème. C'est le principe qui compte. Pour effectuer nos animations, nous allons jeter un coup d'œil sur la documentation de animate.css qui nous dit en fait qu'il faut rajouter deux classes. On le voit ici. Il faut ajouter d'abord une classe animated qui va indiquer que notre élément est animé. Et ensuite, on met le type d'animation. Donc, je reviens dans le code au niveau du fichier slider-home.php Et à chaque élément contenu dans mon carousel caption, c'est-à-dire le h3 et le p. Alors, pour l'instant, je ne vais pas ajouter la classe parce que nous l'ajouterons dynamiquement sur la diapositive en cours. Je vais le stocker temporairement dans un attribut data. Et cet attribut, il va se présenter comme ceci. Data-animation. Et à l'intérieur, je mets les deux classes animated et boons in down. Je reproduis l'opération sur le paragraphe. Voilà, comme ceci. Cet attribut data me permet de stocker une valeur que je pourrais appeler dans du JavaScript avec la fonction data à laquelle je passe en argument le nom présent ici. La documentation de animate.css va nous apprendre aussi que nous pouvons détecter un élément à la fin d'une animation, c'est-à-dire ici, en utilisant les événements prévus dans cette liste. Donc ça, nous allons l'utiliser dans notre code. Ensuite, au niveau du JavaScript de Bootstrap, dans la partie consacrée au carousel, nous allons utiliser l'événement qui s'appelle slide.bs.carousel, qui se produit chaque fois que la méthode slide est invoquée dans notre carousel. Donc là, maintenant, nous allons commencer vraiment à mettre le code en place. Ça va devenir beaucoup plus concret, vous allez voir. Je reviens dans mon code JavaScript et donc je vais commencer à interroger l'événement slide.bs.carousel. Alors au préalable, je vais quand même un peu documenter mon code parce que sinon ça va vite devenir la pagaille. Donc ici, là, je détecte, voilà, la fin. Ici, je vais mettre ces fins de ça. Là, je vais mettre la fin du ready. Ceci est très important parce qu'à un moment donné, vous allez avoir plein de blocs de code et il faut savoir vraiment, à chaque fois que vous raconterez ici une parenthèse fermante, de savoir à quel bloc de code elle appartient. Donc j'ai fait un petit peu d'espace ici et je vais coller une ligne comme ceci. Je vais fermer, bien sûr, mon accolade et je vais regarder ce que j'ai tapé. Je reprends ma variable $MyCarousel. Donc vous voyez l'intérêt de l'avoir stocké dans une variable. Ça m'évite de reparcourir le DOM, c'est-à-dire le document object model, afin de redétecter cet élément qui est la classe carousel. Donc ça fait gagner du temps et de la mémoire. Sur ma variable, donc sur l'élément qui contient le carousel, je vais m'intéresser lorsque l'élément slide.bs carousel arrive. C'est pour ça qu'il y a le on ici. On est une fonction JavaScript. À ce moment-là, je vais exécuter une fonction. Une fonction qui prend comme événement E. Alors je peux m'amuser à investiguer un petit peu en faisant console.log de E. Et je vais voir ce qui se passe. Donc j'enregistre. Je repasse sur le site. Je fais apparaître la console. Et je recharge. Alors j'ai une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je sais ce que c'est à tous les coups. J'ai encore oublié de fermer la parenthèse et le point virgule. Ça c'est classique. Quand on veut aller vite, on fait des bêtises. Encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment important de vérifier vos étapes. Donc je réenregistre. Je recharge. Et j'attends que la diapositive se déroule. Voilà, donc je vois bien que j'ai un objet qui est rendu. Je vais laisser la prochaine. Voilà. À chaque fois qu'une diapositive se déroule, un objet apparaît. Voilà, donc je peux voir le détail ici. Je vais revenir dans mon code. Et maintenant, au lieu d'afficher simplement l'événement E, je vais taper Related Target. Comme ceci. Et j'enregistre. Je reviens sur le site. Je recharge. Et j'attends. En faisant apparaître la console, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, il me fait apparaître le div de classe item. Donc le div de classe item, c'est bien celui, ici, qui contient l'image. Donc la diapositive. Et par conséquent, notre élément de classe Carousel Caption, qui lui, contient les titres et les sous-titres. Donc j'ai bien atteint l'élément que je voulais. Et je vais pouvoir travailler dessus. Je peux encore aller plus loin au niveau de mon code JavaScript, ici, dans le console.log. Je vais encapsuler mon élément E.Related Target à l'intérieur d'un objet jQuery. Alors bien sûr, ici, j'utilise des fonctions jQuery, mais je ne détaille pas. Parce que je suppose que vous connaissez jQuery. Donc c'est un tutoriel spécifique à WordPress. Donc je ne vais pas trop dans le détail de jQuery. Et là, je vais rajouter une fonction qui s'appelle Find. Et je vais lui demander, donc à l'intérieur de cet événement de classe item. On a vu que c'était ça qui était retourné. Je vais lui demander de me trouver quelque chose qui a l'attribut DataAnimation qui démarre par la chaîne Animated. Et rappelez-vous que, ici, nous avons rajouté cet attribut DataAnimation qui est composé de Animated et d'un nombre d'animations. Donc je reviens au niveau du JavaScript. J'enregistre ceci. Je retourne dans ma page. Je rafraîchis une nouvelle fois. J'attends que la diapositive se déroule. Et là, je vois que j'ai un objet qui contient le H3 et le P. Donc le premier élément est le H3, le titre. Le deuxième élément est le paragraphe, le P. Donc je peux replier. Et je vois qu'à chaque itération de boucle, c'est-à-dire à chaque fois qu'une diapositive se déroule, je retrouve un objet. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux atteindre, pour chaque diapositive lorsqu'elle se déroule, l'objet qui contient le titre et le sous-titre. Et donc je peux rajouter à ces deux objets une classe adéquate pour déclencher mon animation. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais conserver cette chaîne que j'ai créée ici, et je vais la stocker dans une variable. Donc ici, je vais déclarer une variable que je vais appeler, par exemple, $animatingElems, et que je vais dire que c'est égal à ceci. Donc là, par contre, j'ai une parenthèse en trop, voilà. Donc je stocke à l'intérieur de cette variable le tableau qui est retourné par la fonction find de jQuery, et qui, dans notre cas, va nous retourner deux éléments, à savoir un H3 et un paragraphe. Ensuite, je vais créer une fonction que je vais appeler ici. Cette fonction, je peux l'appeler doAnimation, par exemple. Et je lui passerai comme argument la variable que je viens de créer, comme ceci. Maintenant, nous allons donc créer notre fonction. Je vais resserrer un petit peu ici mon code pour qu'il soit plus compact, et je vais créer la nouvelle fonction doAnimation. Donc on y va, fonction doAnimation. Alors le nom est déjà en mémoire, donc c'est pratique. Je vais lui passer des éléments, donc j'appelle ça Elems. Voilà, je ferme ma fonction. Je n'oublie pas de documenter la fermeture de fonction pour ne pas me mélanger les pinceaux plus tard. Et maintenant, je vais remplir le corps de cette fonction. Tout d'abord, je vais stocker une variable que je vais déclarer ici, comme ceci. Que je vais appeler AnimAndEv. C'est-à-dire que cette chaîne de caractères contient tous les événements de fin d'animation en fonction des divers navigateurs. Donc vous reconnaît ici WebKit, qui est la racine de Google Chrome. Moz, qui correspond à Mozilla Firefox. MS Microsoft, O Opera. Et ici, la valeur sans préfixe vendeur, qui correspond aux derniers navigateurs les plus modernes, qui reconnaissent cette description d'événements. Donc ici, dans cette chaîne, nous aurons tous les éléments possibles pour désigner la fin d'une animation. Ensuite, je vais créer une boucle pour dérouler tous les éléments qui sont passés à la fonction, ici. Donc je vais utiliser pour ceci, à partir de l'élément Elems, qui fournit une boucle Hitch de jQuery. Donc là, je la ferme bien ici, pour ne pas me mélanger les pinceaux. Je lui passe une fonction, et je vais travailler à l'intérieur de cette fonction. Voilà, donc je ferme bien. Ici, je mets fin du Hitch. Voilà, comme ça, mon code est propre. Et maintenant, je vais remplir cette boucle. Je vais devoir travailler sur chaque élément du tableau Elems. Donc je vais stocker la propriété javascript zys à l'intérieur d'une variable jQuery. Donc je tape var $zys égale $zys. Donc ça, c'est une pratique courante en javascript jQuery. C'est qu'on récupère la variable javascript ici, et on la stocke en la faisant passer à l'intérieur d'un objet javascript, par l'intermédiaire du $, dans une variable que j'appelle $zys. Et je mets un $ devant le nom de la variable pour bien faire comprendre que c'est un élément qui est issu d'un objet jQuery. Parce que d'habitude, le préfixe $ est plutôt utilisé pour des variables en PHP. Mais là, en javascript, on peut l'utiliser dans ce contexte. Ensuite, je vais récupérer la valeur de l'attribut data-animation. Et donc pour ceci, je vais taper le commande, comme ceci. Donc je déclare une variable javascript $animationType. Alors $zys, je récupère l'élément passé dans le tableau. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, j'utilise la fonction javascript data, et je fais passer l'élément animation qui correspondait à notre attribut. On va faire un test intermédiaire. Je vais faire console.log de animation, et on va voir ce qui se passe. J'enregistre. J'enregistre. Je reviens. Je rafraîchis. Et j'attends. Voilà, donc je vois bien. Animated. Boots in done. Alors il me met un petit 2, là un 4. Parce que, étant donné que le libellé de la ligne ne change pas, il ne me crée pas d'autres lignes. Alors si vous avez ce problème, et si vous voulez une ligne indépendante, c'est simple. Il suffit, lorsque vous faites un console.log ici, de rajouter au niveau de la parenthèse, par exemple, un maths.random. Donc il va générer, je ne sais plus s'il y a des parenthèses ou pas, on va voir. Il va générer un nombre aléatoire, et donc forcément la ligne sera différente à chaque fois. Donc je retourne après avoir enregistré. Je rafraîchis. Voilà, il me crée une ligne indépendante à chaque fois. Donc je vois bien les événements à chaque fois qu'il y a une diapositive. J'ai deux événements Animated, Boots in done, qui se déroulent. Donc tout va bien. J'ai bien ciblé mon attribut data. Et j'ai récupéré sa valeur. Maintenant, je vais pouvoir l'injecter en tant que classe dans l'élément en cours. Donc je reviens dans le code. Et je vais rajouter une nouvelle commande, ici. Donc $zis, addclass, $animation type. Je récupère ce qu'il y avait dans l'attribut data-animation. Et je le stocke en tant que classe dans l'élément. Et donc vous voyez l'avantage ici d'avoir stocké $zis. Ça m'évite à chaque fois de reparcourir le document object model pour détecter l'objet en question. C'est-à-dire l'élément en cours ici. Ensuite, une fois que l'animation est terminée, je vais enlever cette classe. Donc pour ce faire, je vais rajouter ici une fonction one. C'est-à-dire que je vais attacher un écouteur à un événement. Mais cet écouteur ne s'exécutera qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il s'appelle one. Et je vais donc passer ici l'événement que j'avais défini dans ma variable anim nf. Donc je la prends ici, ctrl-c. Je la colle ici. Donc quand cet élément arrive, j'exécute une fonction. Comme ceci. Et cette fonction, je vais lui dire au niveau de $zis d'enlever la classe. Et je repasse $animation type. Comme ceci. Je n'oublie pas mon point-virgule à ce niveau. Je vérifie mon code. Apparemment, ça a l'air bon. J'enregistre mon fichier. Je retourne au niveau de ma page. Je vais afficher maintenant le HTML. Je vais rafraîchir. Et je vais vérifier ce qui se passe au niveau des éléments de classe item. Alors là, je vois bien les classes qui se promènent ici. Donc je vais en nourrir un maximum ici. Pour qu'on les voit bien. Donc item, item. Voilà, je les ai tous ouverts. Et donc on va regarder ce qui se passe. Donc je vois bien. C'est au niveau du caption. On est d'accord, carrossel caption. Voilà. Je vois les classes qui se promènent. Donc là, j'ai l'attribut. Hop, la classe arrive. La classe est enlevée. La classe passe au suivant, etc. Donc on voit bien que la progression s'effectue. Les classes sont ajoutées. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau maintenant du site. Je vois bien que mes animations se produisent. A chaque fois qu'une diapo arrive, le texte descend en rebondissant. Donc là, ça y est, on a gagné. Par contre, il y a un petit problème. Si je rafraîchis la page. Donc je reviens à l'accueil. Voilà. Sur la première image, notre animation ne se produit pas. Parce que notre animation a été réglée pour se produire à chaque fois qu'une diapositive se déroulait. Donc c'est pas grave. On va remédier à ça avec une petite ligne de code. Je retourne dans mon fichier. Donc puisque mon code fonctionne maintenant, je vais pouvoir le compacter un petit peu ici. pour que ça soit plus propre. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper du premier élément de mon carousel. Donc je me mets ici avant la fonction. Et je vais créer une variable. Donc je tape var. Alors comme c'est encore une variable qui va être issue d'un objet jQuery, je le fais précéder d'un dollar. Mais ça, c'est une convention absolument arbitraire. Vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais l'appeler First Animated Element. Alors encore une fois, j'emploie des termes anglais. C'est pas du snobisme. C'est juste que le langage est plus compact. Ça m'évite d'avoir des accents. Et puis, c'est plus raccord avec le langage de programmation. Donc je vais cibler my carousel. Je vais lui demander de trouver, donc par l'intermédiaire de la fonction jQuery Find, le premier élément de classe item. Donc je tape .item. Et je vais utiliser le pseudo-élément CSS First. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur de cet élément, je vais réutiliser la fonction Find que j'avais utilisé ici. Donc en l'enchaînant, comme ceci. Voilà. Donc je reprends, je prends l'objet de l'armée carousel. Donc qui contient l'élément de classe carousel. Donc c'est-à-dire tout le contenu de mon diaporama. A l'intérieur, je cherche quelque chose qui a une classe item et le premier de la liste. Donc ça va correspondre à mon premier élément. Et à l'intérieur de cet élément, je cherche tout ce qui contient un attribut data-animation qui démarre par la chaîne animated. Donc j'ai récupéré ça à l'intérieur de cette variable. Et maintenant, je vais lui dire d'exécuter la fonction doAnimation avec cet élément. Donc je le copie. Ctrl-C. Je vais en dessous et je tape doAnimation. Et je lui passe un argument à cet élément. Comme ceci. Voilà, j'enregistre. Je vérifie bien une dernière fois. Apparemment, il n'y a pas d'erreur. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Et voilà. Et je vois que sur mon premier élément, l'animation se produit aussi. Et rien n'est changé au niveau des autres animations. Ça continue à se produire. Donc je recharge la page d'accueil. Voilà, j'ai l'animation qui se produit sur mon premier élément. Je retourne au niveau de mon CSS. Je vais me repositionner au niveau du style que j'avais introduit pour mes éléments de titre ici. Et comme l'animation était un peu triste ou net, je vais rajouter un petit retard ici. Par exemple, au niveau du titre, je vais ajouter un retard de 4 dixièmes de seconde. Et au niveau du paragraphe, je vais rajouter un retard, admettons, d'une seconde. J'enregistre. Et je vais voir ce qu'il se passe en rechargeant la page. Donc apparemment, ça ne fonctionne pas. Et sans doute, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas fait un rechargement forcé. Donc rappelez-vous, CTRL F5. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc vous voyez maintenant que les animations sont légèrement décalées. Le titre H3 arrive 4 dixièmes de seconde après le défilement des diapositives. Et le paragraphe qui descend arrive, lui, une seconde après. Ça donne un effet plus agréable. Comme ceci. Voilà, nous avons terminé la construction de notre carousel Bootstrap à l'intérieur d'un site WordPress en faisant intervenir des fonctions JavaScript et des animations. Dans une vidéo suivante qui va servir de conclusion, nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons fait depuis le début de ce tutoriel qui était un petit peu long, je le reconnais. Donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour faire une conclusion.